Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler télétravail et comment faire pour trouver des offres d'emploi afin de pouvoir continuer à travailler chez soi, car vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses à souhaiter poursuivre le télétravail tout ou partie de votre temps. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 astuces pour pouvoir trouver un travail que l'on puisse réaliser depuis chez soi. Je m'appelle Nolwenn Bernachas-Solan, je suis coach carrière, je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution professionnelle, recherche d'emploi, bilan de carrière, projet professionnel, mais également adaptation à la prise de fonction. N'hésitez pas à télécharger le guide de l'entretien gratuit, vous trouverez le lien en description et puis réservez un rendez-vous gratuit de 30 minutes afin de faire le point sur votre situation professionnelle. C'est parti ! Comment trouver un emploi pour travailler depuis chez soi ? Première des 5 astuces que je vais vous donner, c'est la plus classique, vous allez tout simplement utiliser les job boards habituels. Ils se sont adaptés à la nouvelle demande des chercheurs d'emploi et très régulièrement, vous trouverez un onglet, une case spécifique à cocher pour pouvoir filtrer dans vos recherches d'emploi celles qui sont ouvertes au télétravail, pour partie ou totalement. Bien entendu, ça va diminuer le volume d'offres d'emploi auxquelles vous aurez accès car tous les employeurs ne sont pas encore totalement ouverts à l'idée que le télétravail puisse être permanent. La plupart du temps, il y a une partie qui est télétravaillable et on ne le sait pas forcément au moment du début du recrutement, ça n'est pas forcément indiqué dans l'offre d'emploi. Alors comment faire lorsqu'on estime qu'on a un volume trop peu important d'offres ouvertes au télétravail ? Eh bien, deuxième astuce, n'hésitez pas à consulter les job boards, les sites spécialisés en télétravail. Voici une liste non exhaustive des sites sur lesquels vous trouverez vraiment des emplois spécifiquement télétravaillables. Vous retrouverez en description de la vidéo les liens qui mènent vers ces sites de manière à pouvoir les consulter librement. Là encore, le problème, c'est que sur ces sites, généralement, vous allez trouver des emplois qui sont naturellement télétravaillables. Beaucoup d'emplois dans la tech, beaucoup d'emplois dans le marketing digital, beaucoup d'emplois qui, évidemment, sont faciles à réaliser à distance, mais assez peu d'offres d'emplois qui, traditionnellement, ont été réalisés sur site, mais que l'on a appris à télétravailler, à rendre télétravaillables. Ce qui nous mène à la troisième astuce, qui est d'attendre la phase de l'entretien pour pouvoir parler de cette envie de télétravailler. Car, à chercher sur les job boards, l'onglet télétravaille, à aller rechercher uniquement des annonces sur les job boards spécialisées, vous risquez de restreindre votre recherche d'emploi. Vous pouvez parfaitement répondre à une annonce sur laquelle il n'est pas spécifié qu'il y a une possibilité de télétravailler. Mais cela fera partie des questions que vous allez poser aux recruteurs. Or, je vous le rappelle, il est tout à fait essentiel de poser des questions aux recruteurs pour garantir la dynamique de votre entretien. Au moment donc où la discussion s'ouvre vers les questions que vous pouvez poser, n'hésitez pas à demander quelle est la politique interne par rapport au télétravail, quels sont les accords qui ont été passés et de quelle manière est-ce qu'on envisage pour un primo arrivant, un nouvel entrant, la possibilité de travailler, dans quel délai, sous quelle forme, etc. Quatrième astuce, il est possible que la typologie d'emploi, le type de métier que vous souhaitez exercer, ne soit pas particulièrement adapté au télétravail. Auquel cas, il peut être intéressant pour vous de commencer à évoluer vers des fonctions plus facilement télétravaillables. Et donc, il est intéressant d'envisager des formations qui vont vous permettre de conserver votre métier actuel, mais de le faire évoluer vers une forme qui sera beaucoup plus facile à travailler à distance et qui favorisera le rapport de confiance avec votre manager. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que très certainement, ça va vous imposer de vous moderniser, ça va vous imposer d'actualiser, de réactualiser votre manière de réaliser vos missions. Et donc ça, c'est très pertinent parce que ça va vous rendre employable à long terme, ça va vous permettre de rester adapté aux évolutions du marché. Cinquième astuce qui est une question et un conseil en fait. Doit-on indiquer sur son CV que l'on cherche à télétravailler ? Alors ça, ça reste libre à vous de faire ce choix. Sachant que si dès le départ dans votre CV, vous notez que vous voulez absolument travailler en full remote, il faut vraiment accepter que vous ayez un panel d'offres d'emploi beaucoup plus restreint que les personnes qui sont plus souples et qui acceptent cette flexibilité d'être à la fois sur site et à la fois en télétravail. Donc si vous êtes très ferme là-dessus, n'hésitez pas à l'indiquer, ça évitera bien des déconvenues en entretien, à la fois pour vous et pour le recruteur, ça évitera à tout le monde de perdre son temps. Si vous êtes suffisamment flexible, je vous invite à ne pas le noter parce que vous verrez au moment de la discussion ce qu'il est possible, ce qu'il n'est pas possible et en fonction de l'intérêt que vous allez avoir pour le job, vous allez moduler vos exigences par rapport au télétravail. Donc ne vous fermez pas des portes si malgré tout vous gardez une certaine flexibilité par rapport à votre souhait de travailler chez vous. Voilà pour les 5 astuces mais en conclusion, je voudrais parler avec vous d'un point absolument important qui est votre projet professionnel et votre évolution de carrière. Soyez certain, certaine que le fait de travailler en full remote ne va pas être un obstacle à votre évolution professionnelle à long terme. Car on le sait, il est tout de même plus difficile de créer des relations fortes et proches avec des personnes avec qui on n'est absolument jamais ou extrêmement rarement en contact. Donc pour pouvoir évoluer rapidement, travailler son réseau, créer des relations professionnelles, des collaborations fortes, il est tout de même intéressant d'avoir une partie qui se joue en présentiel. Donc quand on pense à moyen et à long terme, il est important de réfléchir à ça. C'est valable pour le réseau mais c'est valable aussi pour vos apprentissages. On s'est rendu compte que les télétravailleurs en full remote avaient tendance à s'ultra spécialiser et à développer les compétences qu'ils avaient déjà mais avaient parfois du mal à sortir de leur marge de sécurité, à sortir de leur zone de confort pour expérimenter de nouvelles compétences. Car très souvent, c'est la confrontation avec d'autres collègues qui va nous montrer qu'il nous manque un atout ou qui va nous donner envie d'adopter une posture, une attitude qu'un collègue a et auquel on n'avait pas pensé. Donc parfois, cette interaction va nous aider à progresser, va nous aider à évoluer et lorsqu'on la perd en télétravail, eh bien, on va diminuer cette capacité à innover, à progresser. Donc il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on est en télétravail total. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fait de rechercher une offre d'emploi adaptée au travail chez soi. N'hésitez pas à utiliser l'ensemble de ces astuces mais aussi à vraiment réfléchir à votre projet professionnel à long terme et de bien vérifier quelle est la typologie de l'alternance qui est la meilleure pour vous à la fois dans l'équilibre vie professionnelle-vie privée à l'instant T mais aussi dans la manière où vous souhaitez pérenniser, optimiser votre parcours professionnel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils, pour rédiger vos CV, vos lettres de motivation, mener vos entretiens, mais aussi optimiser votre recherche d'emploi. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.